Si tu te coupes tout de suite de tes clients, tu te coupes de ton business en fait. Ce qui va faire la différence, c'est le customer care. Ton client, ce n'est pas que le client qui te donne des sous tous les mois. Il n'y a rien de plus important que la relation client. Interroger ses clients, c'est eux qui ont la réponse au final. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Dec, entrepreneur et consultante. Chaque semaine, je diffuse ici une discussion avec une personnalité inspirante. Une réflexion qui va vous aider à booster votre business en étant centrée sur le cœur de votre entreprise, vos clients. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, il y a plusieurs moyens de nous le faire savoir et donc de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Et évidemment, je vous incite fortement à partager le podcast autour de vous. Je compte sur vous. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses. Du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voie du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Bonjour Alix. Bonjour Marine. Bon, écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu es Alix de Boisjelin. Tu es responsable expérience client chez Jimmy Fairley. Merci de m'accorder de ton temps. Merci à toi. Alors, j'aimerais qu'on commence par une première question. Est-ce que, alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Jimmy Fairley, est-ce que tu peux nous faire un rapide historique de ce qu'est la marque Jimmy Fairley ? Alors, Jimmy Fairley, on est opticien. On fait des lunettes de vue et des lunettes de soleil, nos propres lunettes, nos propres verts. Et en fait, aujourd'hui, quand on pense à un opticien, on a un peu l'image d'une personne qui est en costume derrière un ordi sous un néon, qui parle de nos yeux avec un vocabulaire qu'on ne comprend pas forcément. Donc, quand la marque a été créée il y a une dizaine d'années, c'est un constat qui a été fait par Antonin Chartier, qui est le fondateur de Jimmy Fairley, et qui voulait en fait changer le secteur de l'optique, le dépoussiérer, lui apporter de l'innovation et de la transparence. Très clair. Donc, du coup, ça fait dix ans. Est-ce que vous vous positionnez où, historiquement, vous étiez une DNVB ? Vous l'êtes toujours ? Exactement. Alors, on était une DNVB. On a un parcours assez atypique, on va dire, chez Jimmy, puisque, en fait, Jimmy Fairley a été créé en novembre 2010 avec un début d'activité qui était totalement, effectivement, sur Internet. Voilà, on n'avait qu'un seul site et on avait, on va dire, peu de passages. Mais c'est en mai 2011 où on s'est mis à ouvrir notre première boutique. En fait, le début a été tellement compliqué en ligne qu'Antonin Chartier et Sacha Bostonique, qui sont, du coup, associés pour créer Jimmy Fairley, ont mis, en fait, leurs dernières économies pour ouvrir la première boutique Jimmy Fairley à Paris, rue Vieille-du-Temple, qui est aujourd'hui notre boutique historique et qui existe encore. Et, en fait, en deux semaines, le constat a été assez simple. Ils ont fait plus de chiffres d'affaires que le meilleur mois qu'on avait fait sur Internet. Waouh ! Ouais ! Donc, en fait, on est vraiment passé de Internet au retail puisque les lunettes sont un produit de santé. Et, du coup, les gens avaient forcément besoin d'essayer, d'être rassurés, etc. Donc, c'est quelques années plus tard, en fait, qu'on a complètement décollé et qu'aujourd'hui, on a une soixantaine de boutiques en France et en Angleterre. Waouh ! Effectivement, du coup, gros dérapage, rattrapage, je dirais. C'est ça. Et, du coup, aujourd'hui, parce que, donc, vous avez commencé avec le digital et tu te dis, ok, ça ne marche pas. Donc, du coup, vous ouvrez des boutiques, ça marche. Et, du coup, le digital est resté. Et est-ce que tu as le droit de donner la répartition ? Enfin, en tout cas, sur le digital, aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de commandes ? Alors, c'est très simple. Notre site, c'est vrai qu'on a ouvert énormément de boutiques. Et qu'on a eu une croissance là-dessus qui a été juste extraordinaire. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous, le principal canal de vente et de contact avec les clients, ça reste les boutiques, donc à 95 %. Voilà, donc, c'est assez précis, on va dire. Mais on compte, en tout cas, remettre un petit peu un focus sur notre site puisqu'on considère que c'est aussi une vitrine pour les gens qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr. Ceux qui sont encore un peu loin de la boutique qui est la plus proche de chez eux, même si on se démène pour ouvrir un petit peu partout et être accessible. Aujourd'hui, on aimerait que notre site vraiment serve aussi à nos boutiques et qu'en fait, on soit beaucoup plus omnicanal que ce qu'on est actuel. Ok. Ah ben ouais, tu vois, je pensais que vous auriez, que ce ne serait pas 5 % le digital, que ce serait plus, tu vois. Mais après, moi, je suis... Ok. Ben écoute, hyper intéressant de le savoir. Et alors, toi, Alix, chez Jimmy Fairly, tu es arrivée il y a combien de temps et tu fais quoi concrètement ? Alors, moi, je suis arrivée il y a deux ans, un peu moins de deux ans, pendant le premier confinement. Bon, assez marrant. Sympa. Du coup, comme début. Bonne prise de poste. Bonne prise de poste. Ouais, non, non. L'année 2020, pour moi, était assez bizarre puisqu'en fait, je sortais de chez Louis Etu où j'étais, pareil, responsable expérience client. Donc, j'ai quitté Louis Etu pendant le confinement pour rejoindre, en plus, une boîte qui n'avait rien à voir avec ce à quoi j'étais habituée puisque Louis Etu était principalement digital avec une communauté qui était très forte, très engagée sur les réseaux. pour arriver dans une boîte confinée, confinée dans un secteur qui était totalement retail et pour le coup, The Digital avait une toute petite part de chez Jimmy Fairly. Donc, voilà, j'ai eu plein, plein d'enjeux. Déjà, il a fallu auditer un petit peu quel était le scope, on va dire, expérience client, en tout cas de mon service. et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un scope auquel je n'avais pas du tout touché. On s'occupe évidemment du support client, donc de répondre aux messages que les clients nous envoient par mail, etc. Mais on s'occupe également du support boutique. Donc, en fait, des 60 équipes qu'il y a sur place pour justement les aider à apporter la meilleure expérience client, régler les litiges. Ok, c'était ça du coup que tu n'avais pas identifié au départ ? Pas du tout et je pense que c'était peu identifié parce que c'était historique un peu chez Jimmy Fairly qu'en fait, au fur et à mesure, le service client récupère quelques scopes qui ne sont pas forcément du coup dans ces challenges de départ. Donc non, c'est assez intéressant en fait d'avoir l'occasion de connaître et de structurer tout ça. assez gros challenge en fait d'appliquer mes connaissances qui étaient plus digitales à un milieu complètement retail avec une clientèle qui était en boutique puisqu'en fait, du coup, le service client sur lequel j'avais complètement la main chez Louis Etu, ben là, en fait, on a une partie du service client qui se fait directement en boutique. Donc, c'est vraiment un gros travail à faire main dans la main avec les équipes, etc. De faire remonter les infos puisque du coup, tu as rajouté un échelon quoi. Exactement, exactement. Ok. Et vous êtes combien à l'expérience client chez Jamie Fairley et au support du coup ? Aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes. On grossit énormément, donc on sera 8 lundi prochain et fin avril, on devrait être une dizaine. D'accord. Tout le monde fait du support parce que c'est hyper important pour nous en fait d'avoir, de connaître en fait ce qui se passe, ce qui se passe sur le terrain. Donc, aujourd'hui, on est tous en train de faire du ticket puis on reçoit quand même pas mal de messages, donc c'est assez important. Combien tu reçois de messages ? Alors, on a eu une évole. Ce qui me rassure, c'est que plus on a grossi et plus le nombre de tickets pour l'instant baisse, donc ce qui veut dire que je fais bien mon travail. Oui, mais on recevait en 2020 environ 6500 tickets. 2021, on était sur 4700 et là, 2022, bon ben là, on en reçoit, c'est par mois évidemment, environ 4200. Non, non, pas sur le total de l'année parce que sinon, je pense que je m'ennuierais un petit peu. Mais non, non, c'est par mois, oui. Oui, à pondérer et à corréler à la croissance de l'entreprise, tu vois. Exactement, on n'est que dans les trois premiers mois et puis nous, on a une, on va dire, une hausse d'activité qui est lissée entre le mois de mars en fait et le mois d'octobre. Et alors, dis-moi, quelle serait selon toi la définition de l'expérience client que vous voulez donner chez Jimmy Fairley ? Première chose qui m'a sauté aux yeux quand j'ai rejoint Jimmy, c'est que tout est soigné et fait pour le client. On est vraiment caractérisé par le dynamisme de nos équipes. Ça peut se voir, se constater en tout cas par tout le monde sur le terrain. Donc, avec nos équipes boutiques, on a des équipes jeunes qui sont hyper dynamiques, hyper avenantes et au siège, c'est la même chose. Donc, ça se ressent à fond auprès de nos clients. On est toujours à la recherche du petit truc qui va faire que l'expérience qu'on va proposer et waouh, chaque décision en fait dans l'entreprise, dans n'importe quel service est prise en fonction du gain client. C'est vraiment essentiel. Donc, si on a un doute sur une décision, un projet, etc., la question qui se pose, c'est OK, comment ça va impacter le client ? Est-ce que ça va être mieux pour lui ou pas ? Et en fait, généralement, si ce n'est pas mieux pour lui, on ne fait pas forcément de ce projet une priorité. Par contre, si la réponse est oui, ça devient vraiment une priorité. Donc, en fait, on fait vraiment tout pour que le client soit central chez nous et ça passe par plein de choses. Ça passe par offrir un café en boutique quand il vient nous voir pendant qu'il choisit ses lunettes. Ça passe par répondre rapidement à ses mails avec un message qu'on a écrit pour lui et qui n'est pas automatisé. Dans les autres services, c'est par exemple la log et aux opérations se démener pour mettre en place un système qui nous permet de livrer des lunettes à la vue en 24 heures. Au produit, c'est l'amélioration continue de nos modèles en faisant attention au retour qu'on a de nos clients. Mettre une boîte aux lettres aussi en boutique pour que les clients puissent mettre des petits mots qui seront ensuite envoyés par notre équipe Market aux personnes qui sont seules pour Noël. Plein de trucs et aussi notamment un truc qui est hyper fort chez nous, c'est le buy one, give one. En fait, contrairement aux autres opticiens avec qui on a l'habitude d'avoir un peu le discours qui appâte, une paire achetée, une paire offerte. Nous, cette paire-là, on a choisi de l'offrir aux personnes qui en avaient besoin et qui n'ont pas forcément accès aux soins optiques aujourd'hui. D'accord. Donc, ouais, l'expérience Jimmy Fairley, c'est vraiment customer centric et à 360, en fait, le client est au centre de l'attention de toutes les personnes qui composent l'équipe Jimmy Fairley. Et du coup, tu me parlais aussi, en préparation de l'épisode, tu me parlais de transparence dans les informations clients. À ton avis, enfin, à ton avis, tu le sais, comment est-ce que ça se traduit ? Alors, moi, j'essaye de, enfin, je vais te donner trois exemples un peu simples. Ça veut dire alimenter notre site avec des infos qui sont justes, expliquer vraiment, en fait, ce qu'on fait. Nous, comme on est dans le monde de l'optique, c'est déjà assez complexe. Donc, on essaye d'expliquer avec des mots super simples tout ce qu'on fait, en toute transparence, en fait, on essaie d'être le plus honnête possible, donc ne jamais mentir, même par omission à un client, que ce soit par un discours marketing ou quand, typiquement, quand la commande d'un client est perdue, d'éviter de dire ça va arriver, ça va arriver, de repasser un petit peu en douce une commande assez rapidement. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Et l'informer au mieux, en fait, on est très attentifs aux questions que les clients nous posent. Donc, on essaye de communiquer régulièrement là-dessus et aussi de lui apporter des informations au bon moment avant qu'il ne puisse se poser, en fait, lui-même la question. Voilà. Tu désamorces le sujet. C'était dans l'ADN de base de vouloir un peu aussi apporter de la transparence, ne serait-ce que dans le discours, donc de simplifier tous les mots qui pourraient être utilisés. Vous avez un lexique aujourd'hui. Enfin, tu vois, comment ça se matérialise ? Vous avez une base de connaissances pour que tous les collaborateurs puissent avoir un discours extrêmement simple sur votre métier ? Alors, non. Justement, c'est un de nos sujets de cette année, étant donné que l'équipe grandit. En fait, aujourd'hui, on a grandi tellement vite qu'on se soutient tous les uns les autres et on communique tous beaucoup entre nous pour justement s'aider sur l'optique, etc. Par exemple, en boutique, quand on a une question ou qu'on n'arrive pas à résoudre un souci optique du client, en fait, on a notre atelier qui est à côté de Paris où les équipes, le directeur de l'atelier ou les équipes de l'atelier sont super dispo pour nous répondre. Donc, généralement, en fait, on a un outil de chat qui nous permet de poser les questions aux personnes qui, justement, sont expertes du sujet et c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place, en tout cas, dans tout ce qui est base de connaissances. C'est un de nos gros, gros, gros sujets cette année, oui. Et du coup, effectivement, ça m'amène à la question d'après. Si vous n'avez pas de base de connaissances et qu'au final, vous avez ce chat, effectivement, comment tu fais pour avoir un discours unifié et des process unifiés ? Alors, c'est avant tout la communication entre les services. Donc, comme je disais, par Workchat, etc. On parle beaucoup, beaucoup entre nous. Enfin, on est très proches les uns des autres et surtout, on est tous super dispo pour s'aider entre nous. On est... Alors, moi, comme je le disais, en fait, mon service, il a aussi tout ce qui est un petit peu support boutique. Donc, les boutiques nous sollicitent énormément pour quand ils ont un doute sur un process ou pour qu'on les aide à mettre en place une solution qu'ils ont définie pour le client, mais qu'ils ont du mal à mettre en place. Donc, en fait, on est là continuellement pour les conseiller, etc. On va mettre en place en plus des documents qui permettent à l'arrivée, en fait, de nos nouveaux collaborateurs d'être vraiment onboardés sur les process qui les concernent quand, bah, chez Jimmy Ferli et dans leur métier et de mettre en place aussi une formation un petit peu continue. Typiquement, moi, j'utilise un outil qui s'appelle Zendesk pour ma relation client. Oui. J'ai centralisé tout ce qui était question des boutiques et donc, on a un téléphone et un mail qui est à leur disposition et, en fait, on a catégorisé toutes leurs demandes, identifié toutes les boutiques par groupement de réseaux, etc., ce qui nous permet d'avoir des données, en fait, sur les difficultés de chacun, savoir quelles questions reviennent le plus, etc. Donc, ça nous permet de... Donc, vous l'avez fait, en fait, côté boutique, mais pas forcément côté siège, entre guillemets. Oui. Alors, dans mon équipe, heureusement, ils sont tous formés au process, j'espère. Donc, ça tout va bien. Attention, attention. Attention, attention. C'est vrai que pour l'instant, les autres services ont leurs propres connaissances et ne partagent pas forcément. Là, on a la chance de pouvoir être revenus au bureau, en fait, en présentiel. Donc, on est tous ensemble maintenant, ce qui va faciliter beaucoup notre communication. Et chaque lundi, aujourd'hui, en fait, on a une grosse réunion le lundi matin qui nous permet de partager, en fait, les actus, notamment en retail, mais aussi de présenter chaque service, leur KPI, ce qu'ils font, les spécificités, etc. Donc, on mise énormément sur la com, en fait, pour nous aider là-dessus à former tous les collaborateurs. Et alors, je reviens du coup au point des boutiques. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce pivot, entre guillemets, que vous avez fait dans la stratégie de je responsabilise ou je déresponsabilise mes boutiques. Est-ce que tu peux me raconter, s'il te plaît, ce qui s'est passé ? Oui, bien sûr. En fait, on a grossi très, très vite. On a ouvert plein de boutiques en 2019. Donc, avant, gérer quelques boutiques, c'était faisable, assez simplement. Il suffisait d'échanger sur les process, de former les équipes, etc. Mais en fait, le fait d'avoir une croissance rapide et d'ouvrir beaucoup, beaucoup de stores, ça a fait qu'on avait perdu un petit peu l'impact de ces formations et de ces process. Et puis, on avait identifié à ce moment-là que certains process n'étaient pas forcément maîtrisés. Nos outils, qui du coup, ne permettaient pas de faire certaines actions. Donc, les boutiques avaient pris l'habitude de contourner un peu les difficultés pour mettre en place des solutions qui n'étaient pas forcément les meilleures, selon moi. Et comment tu t'en es rendu compte ? Enfin, comment vous vous en êtes rendu compte ? C'était peut-être pas encore arrivé à ce moment-là. Alors, moi, je n'étais pas du tout arrivée. Disons que je n'ai pas eu trop l'historique là-dessus, mais d'après ce que j'ai compris quand je suis venue, en fait, c'est justement en identifiant tout le scope du service que je reprenais à ce moment-là. J'avais fait une petite liste et je me rendais compte qu'en fait, j'avais beaucoup, beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément dans les missions d'un service client et qui étaient beaucoup, en fait, d'opérationnels et de supports boutiques. Typiquement, tout ce qui était régule de caisse, de dire oui ou non, vous avez le droit de déclencher cette solution client. Enfin, qui étaient un peu vraiment service, on va dire, de contrôle de toutes les actions qui étaient effectuées par nos boutiques. Donc, en fait, il y a eu une déresponsabilisation des équipes terrain au fur et à mesure que Jimmy Fairley a grossi parce que je pense qu'au moment où ça a été mis en place, c'était devenu nécessaire parce qu'il y avait eu soit des problèmes d'application au process et donc du coup, des teams qui étaient sur le terrain qui étaient mises en difficulté parce qu'elles s'empêtraient dans des situations pas possibles et après, l'autre aspect, c'était peut-être des abus de certaines personnes qui avaient rejoint les équipes à ce moment-là et qu'on a voulu stopper. Donc, au fur et à mesure, en fait, l'ownership de certaines décisions est doucement allée en centrale où on s'est dit que la gestion et le contrôle en centrale n'étaient quelque chose qui paraissait à ce moment-là la meilleure solution. Aujourd'hui, on fait un autre constat qui est qu'on veut améliorer absolument l'expérience de nos clients et qu'on a tellement déresponsabilisé les boutiques qu'ils ont pris l'habitude de faire valider chaque décision par la centrale, par le siège et que du coup, même des décisions qui étaient faites pour le client et qui devaient découler un peu du bon sens n'étaient plus prises et qu'eux ne se sentaient plus légitimes en fait pour prendre ces décisions et qu'ils étaient un peu dans une constante crainte peut-être de se faire taper sur les doigts ou en tout cas qu'ils ne se posaient pas la question mais qu'en tout cas, ce n'était plus à eux de prendre cette décision-là. Donc aujourd'hui, on fait machine arrière parce qu'on a envie que nos collaborateurs se sentent bien. c'est eux qui sont sur le terrain face aux clients donc ils doivent avoir la possibilité de gérer une relation client à 100% et surtout, c'est le rôle d'un commerçant. On est en retail donc une partie du service client, si elle est dématérialisée donc en digital ou par mail, effectivement, ça se fait au siège. En revanche, sur le terrain, quand un client a un souci et qu'il arrive dans une boutique Jimmy Fairley en disant « j'ai un problème avec mes lunettes », c'est sûr que c'est plus quali et plus satisfaisant pour lui d'avoir quelqu'un en face qui répond « ne vous inquiétez pas, j'ai une solution, voici ce qu'on va faire » plutôt que dire « attendez, il faut que je demande au service client si je peux, nanana ». Ce qui est hyper intéressant dans ton partage et je te remercie d'être aussi transparente, c'est qu'en fait, au début, ils étaient responsables parce que du coup, c'était en train de croître, il n'y avait pas encore tous les process, etc. Après, vous les avez déresponsabilisés sauf que vous les avez sur déresponsabilisés. Et comme quoi, mais c'est pareil, c'est dans l'entrepreneuriat de manière générale, c'est que des phases d'itération, tu vois, et des fois, tu fais des pivots, machin, et en fait, tu te rends compte que tu as poussé le curseur un peu trop loin. Et puis, on avait un autre facteur aussi de cette déresponsabilisation, en tout cas, qui a beaucoup joué, d'ailleurs en majorité qui a joué dans ce sentiment que nos équipes terrain ont aujourd'hui, c'est qu'on a, à mon arrivée, totalement changé la politique commerciale de Jimmy Fairley, c'est-à-dire qu'avant, quand on venait chez Jimmy, le discours, c'était, alors, c'était un discours qui était officieux, dont tout le monde avait connaissance, mais ce n'était pas du tout ce qui était marqué dans nos conditions générales de vente, mais c'était devenu OK pour dire ce discours aux clients, c'était de dire, voilà, si vous avez le moindre souci avec votre Jimmy Fairley, une rayure sur un verre, si vous vous asseyez sur vos lunettes, etc., pendant un an, on vous change votre équipement à neuf, donc c'était assez laxiste puisque, par exemple, quand il y avait quelqu'un qui n'aimait plus forcément le design de ses lunettes, mais qui avait un équipement qui était assez coûteux et qui revenait au bout de trois semaines en disant, c'est bon, j'ai un mois pour changer ma paire, même si elle est personnalisée, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abus, puis qu'on ne donnait pas forcément l'image qui correspondait aux produits que nous, on commercialisait, c'est-à-dire que Jimmy Ferly, on est très attentif à la qualité, on fait nous-mêmes, on dessine nous-mêmes nos montures, on a choisi les ateliers avec lesquels on les réalisait, nos verres, on les remet systématiquement en question et on les teste régulièrement pour qu'on s'approche des meilleurs verres du marché, et du coup, le fait de remplacer au moindre problème ou de permettre de rendre un équipement personnalisé, c'est de bons arguments commerciaux, et c'était incroyable côté client, mais effectivement, il y avait des abus et en plus, on renvoyait l'image d'une qualité qui n'était pas forcément celle qui était la qualité de Jimmy Ferly. Donc, en vrai, quand on remplace un produit au moindre souci, c'est que la qualité n'est pas géniale. Donc, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ce que nous, on voulait renvoyer comme image. ça ne servait pas à l'image de la marque. Exactement, exactement. Donc, on a complètement arrêté ça et on a serré la vis beaucoup, beaucoup auprès des équipes terrain à ce moment-là pour justement enlever ces habitudes de discours qui étaient vraiment ancrées depuis une dizaine d'années chez Jimmy Ferly et en fait, c'est là qu'on a vraiment serré la vis sur justement les responsabilités, etc. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, les équipes se sentent plus honneurs en fait des décisions. Donc là, on essaye de nuancer ce discours de, par exemple, pas d'échange sur un équipement personnalisé. On essaye un petit peu de nuancer en disant effectivement, si le client ne se sent pas bien avec ses Jimmy, c'est un produit de santé, on doit pouvoir lui apporter une solution. Donc c'est proposer des tiroirs. Tu vas te retrouver avec des guidelines qui sont hyper longues mais parce que du coup, tu essaies de t'adapter et d'être un minimum flexible. C'est ça. Et alors du coup, on a parlé des boutiques, de la relation que vous avez avec les boutiques. Donc ce que j'ai compris, c'est que côté boutique, en gros, les canaux qui sont ouverts avec toi, donc ils ont Zendesk, un téléphone et un mail pour vous contacter. C'est ça. Qui ne passe pas, donc le téléphone ne passe pas dans les tuyaux des particuliers qui appellent le régime et c'est une ligne dédiée. Et alors sur les particuliers, duquel canaux est-ce que vous avez ouvert ? Alors sur les particuliers, pour l'instant, on est juste sur du mail. Avant que j'arrive, on avait le téléphone sauf qu'on s'est rendu compte qu'on répondait qu'à 18% des appels. Donc en fait, tout le reste de nos clients, ils étaient un petit peu sur une boîte de messagerie qui était vite, rapidement pleine en tout cas. Donc on a pris la décision en fait de fermer ce canal-là pour ne proposer plus que le mail. Ils vont mieux répondre à 100% des messages rapidement par mail que de rater une majorité des appels clients. Par contre, on reçoit énormément de messages de clients qui nous demandent pourquoi on n'est pas joignable par téléphone et qu'il y a une vraie demande là-dessus. Nous, pour l'instant, on n'est pas forcément capable de prendre des appels. L'équipe est encore trop petite en tout cas pour ces demandes-là et nos outils, on est en phase là d'amélioration. Mais pour l'instant, on préfère juste ouvrir le canal mail qui nous donne un peu plus de souplesse dans la gestion on va dire de nos cas clients. Et cette année, pour nous, l'enjeu canal c'est d'ouvrir du coup WhatsApp pour proposer un canal en fait un peu plus direct à nos clients. Mais sans tomber dans le téléphone quoi. Sans tomber dans le téléphone pour le moment, oui. Et alors du coup, vous avez mis en place le NPS il y a 6-7 ans je crois, c'est ça ? 7 ans, ok. Je trouve que c'est assez tôt, tu vois, versus la création de l'entreprise. Donc franchement, tu n'étais pas là mais je me demande ce qui a nourri cette envie de déployer le NPS si tôt. Comment ça se passe aujourd'hui ? Quand est-ce que vous déclenchez ces enquêtes de satisfaction ? Alors je corrige le mot satisfaction mais en tout cas, quand est-ce que tu déclenches l'envoi d'email qui permettrait de calculer ton NPS ? Alors aujourd'hui, on a deux enquêtes de SAT qui partent. Le NPS après achat, donc quand un client achète des Jimmy Fairly, le moment où il sort de la boutique, en fait, il reçoit du coup un message de notre part qui lui demande comment ça s'est passé en boutique, s'il a bien compris le concept Jimmy Fairly et si évidemment il nous recommande. Donc ça, c'est vraiment notre NPS tourné vers l'expérience et ensuite, on a un second message de satisfaction qui part trois mois après que le client ait acheté ses Jimmy Fairly pour lui demander s'il est toujours aussi satisfait et si tout va bien et celui-ci est plus orienté produit. Donc c'est hyper intéressant d'avoir les deux. En plus, comme je le disais au départ, pour nous, l'avis client est super important. C'est hyper important de savoir ce qu'il pense de nous et ce qu'il pense de notre produit et comme dit avant, on essaye de faire vraiment simple, efficace et rapide chez Jimmy Fairly pour connaître nos axes d'amélioration et nos forces. On trouvait ça hyper efficace de demander directement aux clients comment est-ce qu'on pouvait s'améliorer. Et alors attends, donc du coup, en fait, ça veut dire que tu envoies un mail avec à la fois des questions qui portent sur la satisfaction sur le produit, donc comment est-ce que vous avez pensé votre expérience, qu'est-ce que vous pensez du produit, plus sur la partie NPS ou est-ce que vous recommanderiez ? Et ça, tu le demandes toujours trois mois après aussi. Toujours. Et alors du coup, est-ce que tu observes déjà sur les taux de réponse, les taux d'engagement, comment est-ce que ça se passe entre je sors de la boutique et à M plus 3 et puis aussi sur les appréciations qui sont données ? Alors généralement, après achat, ils sont vachement engagés parce que nos équipes sont sur le terrain, sont vraiment incroyables, très avenantes, etc. Donc c'est rentrer dans une boutique Jimmy Fairly, c'est une expérience déjà. Donc on a beaucoup vraiment de commentaires qui sont assez élogeux. On est à 92 points de NPS après achat. Sur le produit, on est dans un secteur qui est difficile, donc on perd un peu de points quand même. C'est un de nos enjeux aussi de cette année, c'est de l'augmenter. Sur le produit, trois mois après, c'est vrai qu'en tant qu'opticien, on pose quand même une question sur un produit de santé, donc qui peut avoir ses problèmes, soit produit pur, soit un peu optique. Puisqu'on vend aussi des verres complexes, donc il se peut que le client ne s'adapte pas forcément à sa nouvelle paire de lunettes et qu'il doit retourner chez l'ophtalmo pour avoir une nouvelle prescription, etc. Donc je pense qu'on est les seuls opticiens d'ailleurs à demander au bout de trois mois si tout va bien avec les verres, si tout va bien avec la monture et ça nous donne en fait, même si on a un NPS qui est moins bon de ce côté-là, qui est tout à fait satisfaisant, on est à 70 quand même. Ça nous donne vraiment l'occasion de nous améliorer et puis surtout de rattraper les clients et de leur proposer une solution. Et ça te paraissait correct du coup en termes de temporalité de le faire au bout de trois mois, c'est ce que vous avez identifié comme durée d'adaptation ? Exactement. Peut-être le raccourcir, ce n'est pas une décision qu'on a encore prise, mais on s'est dit entre le moment où le client vient chercher ses lunettes, celui où il les porte, il faut au moins trois mois de vie au produit en fait pour peut-être identifier potentiellement un problème ou se dire que c'est bon, ça a passé la barre des trois mois, le client est content et tout va bien. Ok. Et ton taux de réponse sur ton mail trois mois après, il est beaucoup plus faible ? Oui. Oui, il est beaucoup plus faible. C'est chiant. Ils sont chiant les clients. On va tout faire pour qu'ils répondent mieux. Ça, c'est des petites améliorations à faire de mon côté. Je ne perds pas espoir. Parce qu'en plus, ça touche aux produits, tu vois. C'est ça. Donc, c'est important. Et justement, tu me disais ça touche un produit de santé évidemment. Et donc, il n'y a pas d'automatisation possible. Ce sont tes mots. Est-ce que tu peux étayer s'il te plaît ? Alors, on va automatiser le plus possible mais pas forcément dans le service client. Nous, on va optimiser vraiment tout ce qui est opérationnel et traitement de commande. Derrière, c'est vrai que quand un client nous envoie un message ou vient en boutique pour nous dire je ne vois pas dans mes Jimmy Fairly, en fait, c'est sa santé avant tout. Ça pose problème quand même. Voilà. Ça pose un gros problème. Donc, en fait, on essaye au maximum de l'accompagner et la solution, elle est absolument sur mesure et pour le coup, il n'y a pas d'automatisme. On peut juste donner des guidelines pour mettre en place un process décisionnel pour dire d'accord, je vais identifier quelle est la meilleure solution pour le client, je vais identifier quel est son problème. Une fois que j'ai identifié son problème, je vais voir comment je vais pouvoir utiliser les process opérationnels pour mettre en place la solution à laquelle je pense. Mais derrière, en fait, il n'y a absolument aucune automatisation. En boutique, il faut analyser tout l'historique du client, tout comprendre, regarder les ordonnances, voir comment sont faits ces verts, etc. On va vraiment chercher jusqu'au bout quel est le problème et c'est la même chose par mail, si ce n'est qu'on a la difficulté de ne pas forcément avoir le client en face de nous et de ne pas avoir ses lunettes entre les mains. Donc, pour le coup, c'est un gros travail de collaboration entre le service client, l'atelier et les équipes en boutique pour pouvoir réussir justement à satisfaire le client et identifier quelle est la cause de son souci, que ce soit une erreur qui a été faite par l'ophtalmo sur son ordonnance, ce qui arrive, que ce soit, par exemple, un problème de prise en charge auprès de la sécurité sociale parce que ça arrive aussi, de vraiment, en fait, l'accompagner de façon ultra perso tout au long de son expérience et d'être là pour lui. Donc là, pour le coup, ce n'est pas des automatisations. Puis, je ne sais pas si tu vois un petit peu ce qui serait d'automatiser des process auprès de la sécurité sociale, ce n'est pas possible. Quels sont tes enjeux futurs ? Donc, on parle de base de connaissances, on a parlé d'ouvrir WhatsApp. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux pour toi dans l'avenir ? Oui, en fait, c'est de, en boutique, on a une image de marque qui est très forte et la chance de pouvoir, en fait, avoir des équipes dynamiques souriantes. Moi, mon enjeu, c'est de proposer la même chose du coup par mail en parlant de choses qui sont peut-être un peu moins sexy qu'une paire de lunettes. Comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est sécurité sociale, etc. Donc, l'enjeu ton of voice, il est primordial pour moi. Et puis surtout, là, ce qui arrive et qui est un très, très gros enjeu pour moi cette année, c'est la structuration de l'équipe, en fait, pour accompagner la croissance et toujours être ISO sur le service qu'on propose aujourd'hui aux clients et même l'améliorer. Est-ce qu'il y a un échec que tu voudrais me partager ? Alors, échec, non, moi, je dirais plutôt enjeu parce que c'est… Un truc qui doit être amélioré, en tout cas, sur lequel vous n'êtes pas encore tout à fait au point et où tu te dis, ouais, ce n'est pas cool. C'est l'unification des process et la formation des équipes. Voilà, je pense que c'est un enjeu que tout le monde a aujourd'hui. Échec, non, parce que généralement, quand j'ai des projets comme ça, je m'y accroche pas mal. Donc, ça ne devient jamais un échec sauf si vraiment, là, je trouve que le temps commence à être long. Mais pour le coup, tout ce qui est formation, unification des process, surtout dans un milieu aussi complexe que l'optique, c'est un enjeu qui est énorme. Je n'ai pour l'instant pas fini de travailler dessus, mais je m'accroche. Et vous n'avez pas de programme de feed ? Alors, pas pour le moment. C'est en cours de réalisation. Très bien. Ambassadeur, ambassadrice ? Alors, ambassadeur, ambassadrice, non, mais parrainage, Ah, vous avez un programme de parrainage ? On a un petit programme de parrainage. Ok. On a un petit programme de parrainage, oui, où chaque client qui donne son code parrain, donc à un filleul, le filleul, s'il vient faire un premier achat chez Jimmy Fairley, il a une petite réduction. D'accord. Et quel serait, selon toi, le plus gros succès ? Oh là, le plus gros succès, en arrivant chez Jimmy Fairley, c'est le premier truc que j'ai fait, c'était de réduire le nombre de tickets reçus et d'améliorer l'expérience collaborateur et client sur tout ce qui est information et suivi de commande. Ça, ça a été un gros travail. Tu penses que c'est dû à ça, du coup, la forte réduction des tickets ? Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas été toute seule dans ce succès. Il y a vraiment toutes les équipes qui ont participé, les équipes boutiques, l'équipe service client, l'équipe IT, enfin tout le monde, l'équipe log aussi. Mais oui, en fait, quand je suis arrivée, on avait un système un peu artisanal de gestion. En fait, notre produit pour être fabriqué a mis environ 7-10 jours. Bon, maintenant, on arrive à le faire en 24 heures pour certains produits, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et entre le moment où le client réglait son achat chez Jimmy et celui où il recevait sa commande, il n'avait pas forcément d'informations. C'était très lourd opérationnellement pour les équipes, en tout cas, de prévenir les clients que leur commande était arrivée en boutique. C'était un système totalement inténal. Alors, j'étais arrivée chez Jimmy Fairley, je rêvais de savoir comment il faisait pour envoyer un SMS pour prévenir les clients qu'ils avaient reçu leurs commandes. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était un Google Sheet qui était rempli par les boutiques avec le numéro de commande, le 06 du client, qu'ensuite, c'était l'équipe expérience client qui rassemblait, en gros, toutes les commandes renseignées par la cinquantaine de boutiques qui étaient là à l'époque dans un seul fichier Excel pour ensuite utiliser un site qui s'appelle envoyer smspro.fr pour envoyer le SMS. Donc, non, ça a été un gros enjeu et un gros succès en fait d'automatiser, de simplifier tout ça et en fait, de voir que ça a un impact et sur le client et sur les collaborateurs. C'était vraiment, vraiment plaisant. Et du coup, comment vous faites aujourd'hui ? C'est un trigger qui est directement identifié dans ton CRM ? Alors non, aujourd'hui, c'est en fait, on a mis en place ShipUp qui est un outil de tracking des livraisons et en fait, on l'a au fur et à mesure avec l'aide des équipes ShipUp, on l'a complètement tordu et changé pour être adapté à notre système puisque nous, on a la possibilité du coup de soit livrer au domicile du client, soit de livrer en boutique les commandes qui sont faites en boutique. D'accord. Et donc, en fait, tu as fait livraison en boutique et comme ça, ça déclenche l'envoi. Ça déclenche l'envoi. Au départ, en plus, c'était déclenché grâce au tracking de livraison. Donc, quand la commande était marquée comme livrée, déclarée livrée par le transporteur, le client recevait un message de mise à dispo. On s'est vite rendu compte que c'était chouette parce qu'on avait plus de fiabilité dans l'info client mais que c'était quand même peut-être un peu rapide parce que nos équipes sur place n'avaient pas forcément le temps de faire un dernier check qualité, de faire un dernier montage parce que parfois, on a la possibilité d'être commandé des verseuls donc le montage se fait directement en boutique. Donc du coup, on a remodélisé ce process-là où maintenant, c'est les boutiques grâce à un scan quand elles scannent la commande qui envoient le SMS directement. C'est hyper intéressant du coup. En fait, vous avez supprimé le suivi du transporteur pour créer votre propre suivi. En fait, tu as rajouté une étape au suivi des transporteurs qui est le check boutique avec le scan. Exactement, pour laisser aux boutiques l'ownership de dire aux clients c'est bon, les commandes peuvent être récupérées. Waouh, ok, hyper intéressant. Très bien, très bien. Pour finir cette partie conversation, ma chère Alix, j'aimerais savoir quelle est ta meilleure expérience client s'il te plaît ? Moi, je suis quelqu'un d'assez simple. Ma meilleure expérience client, en fait, c'est des trucs qui arrivent un peu récemment mais c'est par exemple des choses souvent à laquelle on ne s'attend pas quand on prend rendez-vous chez le coiffeur et qu'en fait, on propose un thé, un café, ça me suffit, ça me suffit amplement. Je pense que il faut rester hyper simple dans la relation client, avoir un côté qui est super humain, super accessible et surtout miser à fond, à fond sur les petites attentions qui sont hyper importantes et qui font qu'en fait, chaque client se sent unique auprès d'une marque ou d'une boîte, d'une entreprise. Donc pour moi, c'est hyper intéressant. c'est essentiel. J'essaye de raisonner au mieux comme ça, tout le temps. Et à l'inverse, du coup, quelle serait ta pire expérience client ? Alors la pire, qu'on ne propose pas de solution adaptée, je crois que je t'en avais déjà parlé mais j'avais eu il y a quelques années quelqu'un qui m'avait offert un bijou que je n'ai jamais pu porter tout simplement parce que le premier jour, une attache a cédé. je suis revenue dans la marque pour demander une solution. On m'a dit c'est bon, on va l'envoyer à un atelier réparé. Donc j'étais très contente à ce moment-là. Je le récupère au bout d'un mois. Pareil, le jour même, la tâche recède. Donc j'y retourne, je m'accroche un peu, on me propose la même solution. Je voulais le porter, il était très joli. et on me propose la même solution donc un peu moins emballée que la dernière fois en tout cas sur cette solution qu'on me proposait parce que c'était la même mais qu'elle n'avait pas marché. Donc j'avoue, j'avais un peu perdu confiance et en fait rebelote, je re-reçois le bijou, ça se recasse. Donc là en fait, j'arrive en demandant juste une autre solution. Il m'a dit non, ce n'est pas possible, on va le réenvoyer en atelier et donc là en fait, je n'ai pas insisté une troisième fois, je suis partie. Ça fait dix ans que ça m'est arrivé et j'en parle encore. Et puis Neve, et en fait ça se trouve c'était un service de location de bijoux, tu vois en fait, tu l'avais tous les mois pendant 24 heures. Je pense, c'est possible. Le positionnement n'était pas le bon quoi. Exactement, c'est moi qui me suis trompée je pense. Ou alors on m'a menti en m'offrant le cadeau. Et alors pour finir, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client sur ce podcast ? Alors je n'ai pas de nom précis mais un secteur que je trouve super intéressant et challengeant, c'est le secteur de la food ou des services VTC. En fait, je trouve que l'exigence client elle est tellement haute dans ces deux secteurs-là du fait de, en fait on ne peut pas se rater quoi. C'est soit une course, soit une livraison. Si on se loupe, déjà il vaut mieux avoir un suivi en temps réel et donc réagir très très vite quand il y a un problème, soit avoir une politique de fidélisation qui est hyper carrée, hyper forte, enfin pour fidéliser les clients. Donc ça, je trouve ça très intéressant et puis surtout, il y a une double fidélisation dans ces secteurs-là puisqu'on a évidemment le client final mais aussi les personnes qui réalisent le service, notamment tout ce qui est livreur qu'on doit gérer et qu'on doit aider. Donc c'est une partie support aussi que je trouve hyper intéressante de connaître. Écoute, très bien, c'est noté. Eh bien écoute Alix, on va clôturer cette première partie d'épisode. Je te remercie infiniment d'avoir échangé avec moi. Vraiment, c'était un plaisir. Très bien, moi aussi, c'était parfait. Et voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir écouté l'épisode. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le client, de plus en plus nombreux à nous soutenir. Si vous êtes encore ici, c'est que je l'espère l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez et parlez-en autour de vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, une belle semaine et je vous dis du coup à mardi prochain pour un nouvel épisode. Bye !